Renforcer et intensifier la coopération bilatérale entre Libreville et Bujumbura, c'est tout l'intérêt de l'arrivée hier à Libreville du président de la République du Burundi. Reçu avec les honneurs du à son rang, ici au palais présidentiel, par son homologue, le président de la transition, le général Brice Clotère Oliguengema. La rencontre du jour a fait place dans un premier temps à un entretien élargi aux collaborateurs, puis un tête-à-tête privé qui a permis aux deux chefs d'État de revisiter plusieurs accords qu'il est libre. Evarizenda Ichimie en a profité pour féliciter le président de la transition pour le climat de paix qui règne ici au Gabon. Et j'ai tenu à leur féliciter, à leur féliciter parce que vous avez traversé aisément une situation qui était difficile aux vies de l'extérieur, mais comme nous sommes des amis, nous avons suivi avec intérêt la situation, vous vous êtes tirés de cette situation aisément, et nous sommes heureux de voir que le Gabon est resté dans une situation très normale avec la cohésion sociale, la participation de tout le monde dans la vie socio-politique du pays. Nous tenons à vous en féliciter. Vraiment, j'ai trouvé le Gabon un pays d'espoir, un pays d'avenir. En présence des deux chefs d'État, de nouveaux accords ont été signés et ont pour but de renforcer la coopération déjà existante entre le Gabon et le Burundi. Il s'agit donc de l'accord général de coopération, l'accord commercial et l'accord relatif à la coopération en matière de main-d'oeuvre. Tout cela va nous permettre aussi de lier nos deux peuples, de travailler ensemble, et je suis très heureux qu'il y ait un temps de réciproque et qu'on a signé maintenant, c'est le temps de mettre en œuvre ces accords. Un point presse explicatif a mis un terme à ce séjour du président de la République du Burundi.